C'est bien qu'il y ait une semaine du son en effet, parce qu'on entend d'habitude parler de la musique, et puis après on entend parler de la radio ou du cinéma, mais le son, cette chose qui nous envahit à travers les oreilles, on ne sait pas trop l'isoler. Donc c'est bien qu'il y ait un thème qui se centre sur le mot, sachant qu'évidemment, il faut le cerner aussi, il faut le définir. Pour moi le son c'est quelque chose qui est presque un concept philosophique, au fond si on dit le bruit tout le monde comprend, et le son c'est l'inverse du bruit d'une certaine façon, et surtout le silence dans lequel le son se détache. Le silence il est déjà dans le son, c'est-à-dire que le son est une émergence, c'est une lutte contre un bruit, il y a toujours le rapport signal-bruit. Quand on écoute, c'est toujours des émergences qu'on écoute. Donc on choisit quelque chose qui sort d'un magma. Dans la musique, avec un grand thème, ce magma, on tente de le réduire au minimum, et même de l'effacer. C'est-à-dire de faire que ce magma soit également musical. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans la musique conventionnelle une orchestration, ce sont forcément des lignes supérieures qui émergent d'une masse qui est distribuée dans l'orchestration, des sonorités secondaires qui sont là, qui étoffent, qu'on n'entend pas, qui ne sont pas données pour être véritablement suivies par le capteur de fréquence qu'est notre oreille et notre entendement, mais qui, si elle n'était pas là, ferait défaut. Tout d'un coup, appauvrirait beaucoup l'impression d'ensemble. Donc, il s'agit de construire ce rapport étrange dans lequel ces émergences se produisent et se distinguent de quelque chose qui est en dessous. Finalement, créer une situation musicale, ça commence par être, je l'ai dit, c'est une situation magique, le théâtre aussi c'est pareil, ça commence par inspirer un silence intérieur. Tout d'un coup, le bruit du public, le bruit de la vie se calme. parce que on a arrangé que les lumières tombent, que le médiateur se mette en place et on n'a pas encore commencé. Alors, on parle toujours du silence après Mozart qui est toujours du Mozart. J'aurais tendance à dire, mais le silence avant que ça commence pour Mozart, c'est déjà du Mozart. On est venu entendre Mozart, on ne l'a pas encore entendu, le silence tombe et avant même le premier son, on a déjà mis en place des appareils capteurs qui sont prêts à recevoir ces choses-là. Alors, finalement, ça m'amène à dire qu'il s'agit de faire un silence intérieur. Finalement, ce qui se passe c'est un échange entre l'extérieur et l'intérieur, ce qu'on attend de la musique, c'est qu'elle nous aide à installer en nous un silence intérieur qui nous rende heureux, qui nous comble, qui change notre désordre de nos angoisses, de nos soucis, de nos rendez-vous manqués, des rattrapages et finalement de nos reproches et de notre bilan que nous ressassons sans cesse à tout instant de la vie. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, ça j'aurais dû le faire. Bon, mais ce n'est pas de ma faute. Ah oui, ça, mais ça j'aurais dû le faire aussi, mais ça c'est de ma faute. Alors, toute cette espèce de calcul continuel où on est toujours en train de digérer quelque chose. la magie de l'art c'est que tout d'un coup quelque chose vient à vous avec une bienveillante autorité et vous dit on arrête tout. On arrête tout, tout va s'arranger. Tu es chez le Toubib, tu vas être guéri. Bon. Alors, voilà ce qu'on attend du silence en musique particulièrement et notamment dans une musique qui a pour matériau le bruit. Par exemple, quand j'ai dit que la technologie elle nous offre cette extraordinaire expérience de nous offrir le total visuel et le total sonore, ça veut dire une haute quantité, une haute teneur de bruit, c'est-à-dire de phénomènes parasites, de phénomènes qui gênent les émergences. Mais l'artiste à ce moment-là c'est le magicien qui transforme avec sa baguette magique quelque chose d'intempestif en quelque chose de positif. C'est-à-dire que le bruit qui empêche l'émergence pour un artiste il est voulu comme tel. Il freine cette émergence, il ne l'empêche pas. Il permet que lorsqu'elle va jaillir, elle n'en soit que plus forte. C'est-à-dire il organise cette espèce d'antagonisme entre des choses qui vont apparaître et des choses qui le retiennent d'apparaître et puis qui d'un coup le libèrent. Donc ce combat fait partie du secret de la fabrique de l'art. Lorsqu'on est dans l'univers des sons produits avec de la technologie, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe tout d'un coup que nous sommes on est tout d'un coup plongé dans ce qui apparaît le plus évident, c'est qu'on entend des tas de sortes de sons que l'on n'entendait pas dans ce qu'on appelait conventionnellement la musique, y compris les musiques non européennes qui pourtant nous apportaient de l'exotisme. Les musiques non européennes, elles se caractérisent surtout à nos oreilles d'occidentales par le fait qu'en général on est séduit par l'instrument qui les produit, que ce soit des métallophones, des objets en bois, des choses frottées, des choses agitées, des maracas, des xylophones, des sons de métal, des sons de bois, des sons de produits de la nature, des feuilles de bananier tressées, des graines dans des boîtes agitées, toutes ces choses-là. Mais on entend cette espèce d'écologie sonore dans des mains artistiques. Et ce qui se passe lorsqu'on peut, lorsqu'on entre dans ce nouveau monde créé par la technologie, c'est-à-dire finalement l'apparition de la radiophonie, l'apparition du microphone, l'apparition du fait que l'on prend des images brutes de l'univers audible, alors on entre dans cette nouvelle catégorie que j'appelle le total sonore. Qu'est-ce que c'est que le total sonore ? Le total sonore, c'est tout simplement du point de vue du récepteur, l'ambitus, la fenêtre, qui va de 20 Hz à 20 000 Hz et on apprend qu'il y a des sons très très graves, qu'il y a des sons très 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 aigus et qu'entre les deux, il y a un vaste espace qui peut être couvert par des bruits divers, par des bruits de vent, par des éclaboussures, par des chocs, par des maelstroms, des nœuds, des coups, des apaisements, etc. On apprend à faire connaître, on apprend d'abord les propriétés de son écoute et on apprend une espèce de météorologie sonore, c'est-à-dire une espèce de grand phénomène qui ressemble aux nuages, aux éclairs, aux orages, au beau temps, au mauvais temps, aux pluies, aux grêles, etc. On apprend à faire connaissance avec le monde des sensations qui nous vient de l'écoute et que ce monde de ces sensations, lorsqu'il est dans les mains d'un artiste, du créateur, peut être structuré comme une histoire, comme une aventure qui commence avec un début, un lever de jour, des personnages qui rentrent, des échanges, des conflits, des réconciliations et puis une sortie. et j'ai généralisé, j'ai employé des mots pour généraliser ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une histoire, quelle qu'elle soit. Après tout, dans une symphonie de Haynes, il y a aussi une histoire. C'est une histoire qui est une histoire de notes ou de petites configurations motiviques qui se développent de la même manière. Ce sont des personnages qui rentrent en scène, qui sortent de scène, qui se font des petites niches, des croche-pattes, des tourniquets, etc., des petites danses qui se réconcilient, qui se fâchent et qui quelquefois se courent derrière dans des fugues et puis qui disent au revoir à la fin avec un accord en général conclusif qui est compli par tout le monde. Ce type d'histoire se généralise dans l'écoute en général du total sonore. Et le total sonore, après, on peut le réduire. On n'est pas obligé d'employer tout du grave à l'aigu sans cesse. On peut le localiser. On peut dire « Moi, j'aime bien les sons électroniques bien rondes, qui ressemblent à des tubes en fer par contre, moi, j'aime bien un autre dira « Moi, j'aime bien quand c'est nuageux, quand c'est vaporeux, quand c'est fluctuant comme les bruits de la mer, etc. » Alors, cette histoire du total sonore, moi, je trouve, elle est très directe et elle est un peu comme les Rorschach. Elle permet aux gens de reconnaître leur monde intérieur parce que le monde intérieur, c'est aussi un énorme orage de son interne, de son cachet qui corresponde finalement au monde de nos émotions. Et c'est ça qu'on attend d'un objet d'art, c'est que tout d'un coup, il explique vos orages intérieurs et qu'il les apaise d'une certaine façon, il les justifie. Et qu'au lieu de se sentir malheureux d'avoir à supporter son orage intérieur, tout d'un coup, on se sent compris parce qu'on en entend un autre à l'extérieur qui correspond au sien ou qui le peigne d'une certaine façon, comme un peigne qu'on passe dans ses cheveux, qui fait un lissage de cet orage intérieur et tout d'un coup une justification. Et à ce moment-là, je trouve que le son et le travail sur le son a rempli son office, c'est-à-dire qu'il a été musical, il a permis un passage, une communion. Alors nous avons eu un grand compositeur, Xenakis, pour ne pas le nommer, qui a été un des premiers à sentir ça et à utiliser dans sa musique des modalités de construction de nappes, de tissus, de densités diverses, non plus sur les lois normales de l'harmonie, du solfège et du contrepoint, mais tout simplement sur des masses en mouvement en utilisant des outils de contrôle qui venaient de la biologie, des mouvements des abeilles ou des mouvements beaucoup plus adéquats pour traiter finalement du total sonore. Et nous sommes, je pense que c'est la particularité de notre XXe siècle d'être beaucoup plus près des phénomènes énergétiques purs que les siècles précédents. Nous avions très peu de notions dans ce domaine-là et où les outils, aussi bien les outils tactiques, stratégiques, guerriers, étaient basés sur le concept des machines simples, les catapultes, les canons, des choses comme ça, alors que maintenant nous sommes obligés d'étudier et d'avoir un savoir-faire extrêmement pointu sur la manière dont un avion doit atterrir par temps de brouillard, etc. Donc comment repérer des masses de données, comment gérer des flux changeants intermittents, etc. Comment mettre en concurrence des capteurs dans des systèmes sensoriels variés pour avoir une image beaucoup plus adéquate de la situation. Les musiques que nous faisons sont très anticipatrices de ces choses-là et c'est de ça qu'elles parlent. La particularité des musiques acousmatiques, c'est qu'elles parlent du ton mental de notre époque. Tous les sons sont coupables. Ils sont tous coupables, ils sont tous influençables, ils sont tous éligibles, ils sont tous additionnables et on peut tous les soustraire. Il n'y en a pas un qui soit plus adapté. Le truc des magiciens c'est toujours pareil. Il s'agit de capter l'attention, après mot, deuxièmement, il s'agit de soutenir l'attention, une fois qu'elle est captée, la retenir, troisièmement, une fois qu'on a capté et fixé l'attention, faire quelque chose que personne ne peut voir puisque l'attention étant fixée là, on ne fait pas attention à ce qui va arriver là. Donc, introduire un élément nouveau dans un endroit où l'attention n'est pas portée dessus pour tout d'un coup révolutionner la situation. Autrement dit, c'est la stratégie aussi, je dirais, de la rhétorique. La vieille rhétorique d'Aristote était déjà basée là-dessus, la persuasio, l'élocutio, la persuasio, etc. la manière d'expliquer quelque chose, de faire passer du sens, de séduire, d'informer quelqu'un sur ce qu'il ne sait pas, de capter sa confiance et finalement de faire en sorte qu'il ait acquis quelque chose et qu'on lui ait transmis quelque chose, soit dans un but positif, soit dans un but négatif, parce que, peu importe la finalité de la chose, elle peut être excellente, morale, mais elle peut être aussi très immorale et odieuse. Les méthodes sont exactement les mêmes, la méthodologie est la même, c'est la même magie dans les deux cas. La moralité, c'est une autre histoire, il faudrait en parler. Il faudrait en parler. Alors, ça consiste toujours à présenter et une fois que c'est là, à remplir ce qui est là par autre chose. Donc, il faut couper et d'ailleurs, tout, ce qu'on appelle l'information, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on apprend, c'est le degré zéro de l'information. Il est toujours basé sur la coupure. C'est, tant qu'on tient quelque chose, il n'y a pas d'information. L'information, elle n'est qu'au moment où on la coupe pour la remplacer par autre chose ou même par rien. À ce moment-là, il y a une information. La musique est basée sur le fait que l'on donne des sons, qu'on les arrête et qu'on les remplace par d'autres. Ce que Boulez appelle des hiérarchies. Je n'aime pas le mot hiérarchie parce que ça veut dire qu'il y a des dominants et des dominés. Moi, je dirais que c'est sans hiérarchie. c'est simplement des effets d'émergence successives et qui font passer des... qui créent des modifications d'informations continuelles. Et ces modifications d'informations par présentation, coupure, présentation d'autres choses, coupure, passage de l'un par-dessus l'autre, etc., éveillent l'attention. La morale ou est-elle ? C'est qu'il faut qu'il y ait un plaisir au bout de ça, un plaisir partagé, c'est-à-dire l'auteur efficace qui a eu ce plaisir vous l'offre et fait que ce plaisir va devenir le vôtre. Ce ne sera pas son plaisir, ce sera le vôtre. C'est vous qui éprouvez le plaisir. La musique est éprouvée par celui qui l'écoute. Ce qui a fait dire à un certain moment d'une façon un peu abusive, tout le monde est musicien puisqu'effectivement, c'est vrai, la musique naît dans la tête de chacun et au fond, ça peut amener même à un extrême comme notre très aimable et très souriant John Cage qui disait après tout il y a tellement de mauvaises musiques qui n'ont pas beaucoup d'importance mais si vous ouvrez vos oreilles, avec tout l'espoir d'y entendre de la musique, vous n'avez besoin d'aucune musique parce que si vous écoutez absolument tous les sons qui se présentent à votre oeil dans l'ordre où ils arrivent, dans l'ordre où ils sont remplacés par d'autres, vous êtes déjà dans de la musique. Vous avez fait de vous un musicien par accueil. Donc, peu importe ce qu'on va vous mettre dans... c'est vous le musicien, c'est pas c'est vous qui choisissez comment vous écoutez. Vous choisissez ça, vous choisissez ça, vous êtes devenu actif dans votre écoute. Une écoute active, c'est l'écoute musicale. Je crois que c'est un peu un jeu de mots de dire l'oreille n'a pas de paupière parce que j'aurais tendance à dire mais l'oreille a la paupière des yeux. En tant que l'oreille connecte à l'œil, que l'oreille vous incite à regarder et puis ensuite quand vous avez tout de suite compris en voyant que... donc vous êtes disponible, l'oreille vous incite à regarder autre chose. Autrement dit, ce sont les paupières des yeux qui lancent les oreilles dans des directions diverses. On n'a pas besoin de beaucoup de paupières. Celle des yeux, c'est une paupière de conscience, complète, aussi bien de ce qu'on entend que de ce que l'on voit. C'est-à-dire que notre attention, notre attention, parce que c'est au fond, ces organes ne sont que des intermédiaires, elles sont connectes à un organe central qui est l'attention, qui est ce à quoi on est attentif. Ce à quoi on est attentif est forcément quelque chose de très fluctuant toujours. C'est une espèce de point de scintillation qui est... C'est une focalisation. Alors, comme nous savons que nous vivons dans un espace, et notre devoir d'être humain, c'est simplement pour des raisons de survie, c'est que le point de focalisation, il occupe tout l'espace. il soit papillonnant et qu'il n'y ait pas un seul point de l'espace qui ne soit visité par une focalisation de notre attention. Nous avons besoin, ne serait-ce que pour voir que nous sommes, par exemple, dans la stabilité. Je suis assis ici, mon oeil, sans que je m'en aperçoive, et mes oreilles, c'est pareil, constate que le coin du mur n'a pas bougé, ni celui-là, etc. La pièce n'a pas enflé ni diminué, elle n'a pas pivoté, elle est toujours là, et donc, je suis toujours là avec vous et nous pouvons parler de ce qui nous intéresse parce que le reste n'a pas bougé. Imaginez un tremblement de terre et un léger vacillement, tout ce que nous disons perdrait beaucoup d'importance parce qu'une urgence bien plus grande serait de foutre le camp en toute vitesse avant que ça s'écroule. Or, nous sommes sans arrêt dans cet état mental parce que nous n'avons de certitude sur l'avenir d'aucune sorte. Nous ne savons absolument pas de quoi la milliseconde prochaine sera et nous destinera. Nous sommes en vigilance constante. Et tout notre appareil, bon, alors, heureusement pour nous, ça pourrait engendrer un état de folie, un état d'angoisse infini. Nous avons l'habitude parce que cette angoisse, c'est celle du nouveau-né, c'est celle du tout enfant qui, lui, est dans cette angoisse parce qu'à tout moment, il ne sait pas et il a peur. Il est donc complètement grintif. Alors, le poids des années nous a enseigné que c'est très rare que les maisons bougent, c'est très rare que la porte... Mais par contre, un coup de vent, cette porte peut bouger et comme je ne l'ai pas assuré, si le vent se lève d'un seul coup... Alors, j'ai toujours un petit oeil dessus. Alors, je sais les choses sur lesquelles il faut toujours avoir un petit oeil parce qu'elles, elles ne sont pas stables à 100%. Le rideau de la fenêtre, la tasse à café qui est sur le bord de la table. Donc, mon attention est divisée entre un certain nombre de choses dont je sais qu'elles sont stables, l'armoire, elle ne bouge pas, mais je la regarde quand même. On ne sait jamais. Elle peut bouger. Mais en vrai dire, je n'ai pas très peur. Par contre, cette tasse, c'est moins sûr. Alors, voilà notre attention. Et pendant que j'écoute de la musique, je suis exactement dans le même état des choses. Je n'ai pas changé. Il y a des tas de choses. Alors, voilà, ça c'est, comment dire, la situation d'être biologique. C'est l'animal que nous sommes. parce que nous sommes beaucoup de choses juchées sur le dos de beaucoup d'autres. Nous sommes un animal biologique, craintif, pas très fort, donc terriblement assujetti à plein de choses. Alors, par-dessus, nous sommes un animal émotif. Par-dessus, nous sommes un homme socialisé, confortablement installé dans un univers de connaissances, etc. Alors, tous ces étages que nous sommes, que nous visitons sans arrêt d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas sûrs de la permanence. Il faut qu'il soit revisité tout le temps pour être sûr que tout le monde est là de la même façon tout le temps. Et comme notre sang qui circule, qui va sans arrêt de notre orteil à notre... Sans arrêt, c'est le même sang qui bouge et qui nous transforme, qui nous conforte en disant oui, tout va bien, tout va bien. Sauf ça. Justement, il n'y a que ça. Bon, je fais attention à ça. Mais tout le reste, ça va. Alors, voilà comment nous vivons. Nous vivons en alerte perpétuelle et en perpétuellement rassurée. Alerte perpétuelle, perpétuellement rassurée, de telle façon que la fenêtre perceptive à laquelle faire attention, par exemple, un morceau de musique, soit la seule sur laquelle on puisse se concentrer pendant un moment. Il ne faut d'ailleurs pas qu'il soit trop long parce que sinon, les autres urgences physiologiques ne vont reprendre pas. Si ça dure que, mettons, une heure ou deux, un grand maximum, mais cinq minutes, c'est encore... Ça serait plutôt cinq minutes qu'une heure ou deux pour faire vraiment attention à une façon concentrée. Alors, mais pour un artiste, c'est encore différent parce que lui, alors, c'est son habituation, etc. Alors, il peut pendant toute la journée travailler une minute de musique qui lui donne beaucoup de mal à finir. La musique, ça a toujours été quelque chose qui a à faire avec le pouvoir. Le pouvoir de séduire, le pouvoir du prestigiateur, du magicien qui, avec des choses qui ont l'air inertes et simples, tout d'un coup, suscite un monde, éveille l'attention et tout d'un coup, fait arriver une aventure psychologique absolument imprévisible, tellement organisée, faite avec si peu de choses, quelques petits gestes et qui crée une division complète entre celui qui sait faire et celui qui ne sait pas le faire et donc cette fascination. Et en ce sens, le musicien, effectivement, c'est une sorte de dieu au moment où il agit comme musicien. Alors, la musique, elle prend son envol dans une autonomie. Tout d'un coup, la musique, ce qu'elle nous dit, c'est que pendant un moment, il n'y a plus rien d'intéressant à regarder parce que tout l'intérêt, c'est dans ce que tu vas entendre. Et il va se passer une histoire merveilleuse dans laquelle il va falloir faire tellement attention à tout ce qui se passe parce qu'il y a tellement de détails et ça bouge tellement vite et d'une manière tellement renouvelée, ardente, que ce qu'il y a à voir, ce n'est pas grand-chose à côté. Par contre, tu peux quand même regarder parce que ce que tu entends est fait par des gens, est fait d'une certaine façon. et donc, tu peux voir et alors, ce que tu vois, eh bien, justement, surprise, n'explique rien de ce que tu entends. Tu vois une aventure de gens qui gesticulent mais tu entends tout à fait autre chose. Tu entends quelque chose qui a sa logique tout à fait autonome et tu vois que des gens font des choses qui ont l'air compliquées et qui produisent ça. Mais jamais tu n'aurais pu penser si tu n'entendais pas ce que tu entends que ce qu'ils sont en train de faire va produire ça. Donc, il y a une déconnexion totale, il y a une incompréhension totale entre ce que tu vois, c'est mystérieux, tu vois des gens qui ont l'air de faire des choses et tu entends un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu vois ou très peu. C'est-à-dire, effectivement, quand tu vois quelqu'un qui a les bras en l'air et puis qui, tout d'un coup, les baisse brusquement sur quelque chose et alors ça fait un boum, bon, effectivement, tu es prévenu que ça va faire boum parce que tu le vois, il prend un tel élan que forcément ça va faire boum. Mais à part ces genres de petits détails, tout le reste est très, très incompréhensible. Tu vois, des doigts qui bougent et puis ça te fait des choses. Alors, c'est cette autonomie de la musique qui fait que c'est un art devenu véritable. De la même façon, une peinture, c'est tout un spectacle de formes sur un rectangle de tissus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, par où ça a commencé, est-ce qu'il a commencé par le coin droit, le coin gauche, peu importe, et tu t'en fiches bien. Ce qui est intéressant, c'est le total. Il y a une médiation, c'est clair. La musique étonne, on est au pays de la magie quand on est en train d'écouter de la musique. Donc, il y a un magicien. Qui dit magicien, dit effectivement qu'il y a un médiateur. Il y a quelqu'un qui est là. Mais qui dit magicien, dit aussi qu'on ne comprend rien à ce qu'il fait. Ce qu'il fait est très, très, très spécial. Ce qu'il fait est de l'ordre d'un savoir-faire supérieur qui vous dépasse totalement. Sauf qu'il est là et qu'il le fait devant vous et par conséquent, on assiste à cette opération de pure magie. Quand on voit le pianiste qui arrive avec ses dix doigts exactement les mêmes que vous, qui se met devant ce meuble avec ses 88 notes blanches et noires et qui tout d'un coup vous joue par cœur les années de pénurinage de liste et c'est un torrent de millions de notes de millions de notes à des millions de vitesses différentes et des millions de valeurs de toucher différentes et qu'il le fait là devant vous. Comme mais vous, vous êtes tout juste capable d'ouvrir le couvercle du piano. C'est tout ce que vous pourriez faire à la rigueur. Mais en tout cas pas ça. Mais vous le voyez. Alors, dans un certain sens c'est une opération de magie qui pourrait être terrorisante. C'est-à-dire se dire mais je suis écrasé par ce qui se passe. Mais la magie réelle c'est que en fin de compte vous interprétez que bon oui c'est exceptionnel c'est comme voir s'envoler un oiseau je ne sais pas faire ça mais ça fait partie de la nature qui sans arrêt me montre des choses exceptionnelles. Je regarde le soleil se lever c'est exceptionnel je regarde les nuages passer c'est extraordinaire je ne sais pas faire ça je regarde une herbe qui bouge au vent la manière dont elle se plie dont elle se redresse ensuite c'est magnifique c'est très étrange c'est sans arrêt que nous voyons des choses qui sont exceptionnelles. Donc on s'habitue à cette exception aussi de la musique du savoir-faire très élégant très efficace très dense ou avec très peu de gestes extrêmement concentrés un torrent d'émotions peut surgir. Qu'est-ce qui arrive avec l'aventure technologique ? L'aventure technologique je l'ai dit déjà ce qu'elle nous intéresse ce qu'elle nous intéresse dans l'audiovisuel c'est que au lieu d'être localisé sur des types d'opérations bien précis instrumentés elle nous plonge dans la généralité du voir et de l'entendre du total sonore et du total visible parce que un appareil photo une caméra un microphone attrapent tout ce que la pellicule qui est derrière peut enregistrer. Donc nous sommes dans une nouvelle aventure dans une immersion nous avons eu droit jusqu'à maintenant à des opérations d'art qui fonctionnaient à partir de sélections un trait un carré un rectangle le rouge le vert le jaune le do le do dièse le ré le mi etc des sélections et là maintenant nous avons droit au total c'est à dire un objet quelconque avec son ombre et puis ses brillances et sa manière d'être recouvert par un autre visuellement ou auditivement le bruit d'une voiture qui s'éloigne un klaxon quelque chose qui tombe l'aspirateur au loin le cri d'un enfant un oiseau qui passe un objet à côté qu'on a fait tomber le total sonore peut-on faire de l'art avec ça ? Eh oui bien sûr qu'on peut faire de l'art qu'est-ce que l'art ? L'art c'est la vie l'art c'est l'organisation d'une histoire avec des personnages et des émotions qui sont le plus près possible de la vie qu'on éprouve donc non seulement on peut faire de l'art mais je veux dire c'est plutôt avec ça qu'on peut faire de l'art qu'avec un piano ou un pinceau c'est le partage mais oui parce qu'on va beaucoup plus on va être sur un terrain d'entente et de communion avec le public va se reconnaître beaucoup plus eh bien bizarrement ce qui se passe c'est que c'est un monde partagé c'est à dire que les gens vont aussi bien au musée qu'au cinéma et iront aussi bien à écouter un concert de musique symphonique qu'un concert de musique acousmatique là je suis obligé de le mettre au futur parce que des concerts de musique acousmatique il n'y en a pas la société musicale ne les a pas encore autorisés parce que ça c'est une question d'autorisation je dirais de permis de séjour c'est une question de société c'est une question de hiérarchie sociale c'est une question de la même façon que la musique populaire ne se joue pas dans les salles de concerts savants de la même façon qu'on ne on ne prend pas un théâtre comme une salle de cinéma on ne projette pas un film dans une salle de théâtre il y a des catégories socio-culturelles qui s'installent progressivement au fil du temps par l'effet de leur impact de la même façon que le cinéma pendant longtemps a été un art de foire un art de forain qui se faisait dans des tentes pour amuser le badaud avec Méliès et puis les premiers et puis qui a pris ses lettres de noblesse et pour ça il faut une centaine d'années mais nous avons déjà la moitié du compte la cosmatique dans une cinquantaine d'années sera forcément un oubli adoubé par le milieu musical à son corps défendant bien sûr parce qu'effectivement il y a une résistance corporatiste il y a que le gâteau va être à partager donc ce n'est pas sans faire des plis dans une société ça le tremblement de terre très doux qui est un des trois mouvements d'une suite que j'ai appelé hérosphère à ce moment-là le mot sphère veut dire univers de l'héros le monde érotisé de l'écoute en réalité c'est ça que je veux dire par cette espèce de titre général parce qu'effectivement je pense que ce n'est pas seulement l'apanage des dessinateurs et des peintres de nous intéresser par les courbes érotiques du corps féminin et qui attirent le regard pour des raisons biologiques mais immédiatement sublimées par la beauté d'une sphéricité d'une courbure parfaite qui vient s'aplanir etc sombrer se définir par rapport au bruit de fond du papier les peintres ont abondamment utilisé cette captation de l'attention par l'érotisation du regard et je me suis dit mais il n'y a pas que les peintres les musiciens aussi et cette érotisation de l'écoute on la trouve déjà dans des musiques symphoniques je pense que le maître dans ce domaine c'est évidemment Debussy qui dans sa musique nous fait entendre nous capture par des mélismes de flûte ou des courbures de chevelure il y a donc un pouvoir érotique très fort dans cette musique là et alors j'ai donc conçu une série de pièces dont l'une d'entre elles utilise mais alors là d'une manière concrète des boules choquées entre elles des boules de métal de pétanque pour dire tout simplement les choses mais ces boules je les fais je les utilise en les choquant d'une façon expressive c'est à dire que j'essaye de les faire parler comme si elles s'étaient capables de prononcer des espèces de débuts de fricatives ou des phonèmes qui racontent leur échange amical ou plus ou moins d'amical et ça ça m'a bien aidé alors vous savez la question que vous me posez au fond d'où vient le désir musical d'où vient la première idée on posait déjà cette question à un poète je ne sais plus qui demandait à Mallarmé mais d'où vous viennent vos idées monsieur Mallarmé pour vos sonnées un peu incompréhensibles obscures et Mallarmé répondait mais vous savez monsieur c'est tout simple le langage procède avec des mots donc ce sont les mots eux-mêmes qui inspirent ma poésie c'est la sonorité qu'ils ont c'est la forme qu'ils ont et je fais de la poésie à partir des mots et bien cette réponse elle est parfaitement valable pour le musicien et surtout les musiciens qui travaillent dans le total sonore avant de penser à toute musique ce qui se passe et tout d'un coup je dis nous parce que je ne suis pas un cas tout le monde et dans mon cas on travaille avec des sons c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des prises de son ou on traite du son c'est-à-dire je prends un son et je regarde comment il se constitue j'en fais un autre qui lui est proche je regarde quelle est sa proximité comment j'ai pu étirer le premier son pour le faire devenir un son numéro 2 etc j'essaie de voir de faire des tractions j'essaie de détruire ce son pour voir comment il résiste comment il est encore le précédent comment tout d'un coup un certain point de rupture il devient un autre assez différent et même complètement différent et alors ça m'apprend d'abord à les manier ça m'apprend à les entendre ça m'apprend à rentrer dans leur structure cachée et puis tout d'un coup ça me donne des idées d'association et tout d'un coup je fais des phrases avec ce son voilà comment se passent les choses c'est à partir du c'est à partir de la relation de va-et-vient entre la fabrication l'écoute du résultat la retouche du résultat la deuxième écoute la troisième écoute la énième écoute autrement dit je fabrique un milieu alors là je vais prendre un terme que j'emprunterai à un chercheur un homme très important mais très ignoré qui s'appelle Simondon et je fabrique un milieu associé dans lequel se produit dans mon appareil psychique c'est à dire mon appareil d'écoute et mon ressenti personnel un effet de saturation c'est à dire que je m'immerge dans ce milieu je sature ce milieu c'est à dire par de la réécoute continuelle par de la petite modification par de la répétition par de la réitération par du même à epsilon près par ajout par soustraction par étirement etc et à force à force c'est un travail qui prend des heures des jours des mois comme un sculpteur comme un dessinateur je commence le matin une heure après je suis encore sur ce son je vais déjeuner je reviens dans l'après-midi je suis toujours sur ce son et le lendemain et puis tout d'un coup je suis à la tête de centaines de spécimens et tout d'un coup parmi ces centaines tout d'un coup j'en ai assez je me réveille je vais me coucher je décante je reviens l'esprit frais et tout d'un coup il y a des hiérarchies qui se sont produites des assimilations des cristallisations dans mon appareil perceptif et tout d'un coup je choisis tout d'un coup je suis capable de choisir celui-là celui-là j'oublie les autres et voilà et je commence à associer et je commence une démarche de construction et ça produit en fin de compte ce qu'on appelle une œuvre tout simplement voilà à peu près le cheminement c'est parti